Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2020, nous sommes à Singapour et dans cette vidéo, je vais parler en détail d'un produit qui s'est comporté de façon admirable durant cette crise, il s'agit des ETF or, des trackers or. J'en ai beaucoup parlé durant ces dernières semaines et je vais continuer à en parler. On va rentrer dans les détails aujourd'hui sur les trackers or parce que c'est vraiment un des rares produits qui s'est comporté de façon géniale durant ces dernières semaines et qui continue à se comporter de façon incroyable. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en portefeuille et on va voir ça en détail dans cette vidéo. Alors, je réduis un petit peu ma tête, voilà. Alors, on ne va pas parler ici de l'or physique qu'on pourrait aller acheter, c'est-à-dire des lingots, des Napoléons qu'on pourrait aller mettre dans son coffre. On va parler de ce qu'on appelle l'or papier, les ETF or. Et on va se poser la question, est-ce qu'on a vraiment de l'or quand on achète des ETF or ? Alors, sachant que l'or physique, de toute façon, on ne peut plus en acheter vu qu'on n'a plus le droit de se déplacer et que les magasins sont fermés. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose que je recommande en temps de crise. Il faut mieux aller, il vaut mieux aller voir les ETF or qui continuent de côté, qu'on peut continuer à acheter et à vendre. Alors, c'est parti ! J'ai choisi les deux plus gros. Alors, le plus gros et le deuxième, ça doit être dans les cinq plus gros. Tracker or. Alors, le premier, c'est GLD. Alors, ces trackers or, ils sont cotés sur les bourses américaines. Je n'ai pas trouvé de trackers or convenables qui cotent sur les marchés européens. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à mettre en description. J'ai cherché un peu, je n'ai rien trouvé d'exceptionnel. Donc, voilà. Donc, les plus gros, les plus connus, les plus sérieux sont aux États-Unis. Voilà. Donc, ça, c'est premier point. Ensuite, alors, ce sont deux, je ne parle pas de trackers que je ne connais pas. Ce sont des trackers que j'ai en portefeuille depuis longtemps et que j'ai renforcés sur les dernières semaines. Alors, GLD, le plus gros du monde, qui est émis par la société de gestion d'actifs SPDR, qui est très connue. Voilà. Alors, si on regarde, on va regarder un petit peu comment il s'est comporté durant cette crise. Vous voyez, alors, je vais mettre sur 5 ans, comme ça, on voit mieux la courbe. Vous voyez qu'il n'y a pas de baisse. On ne voit pas de baisse. À aujourd'hui, il y a eu une toute petite baisse qui a été reprise littéralement. Donc, on est encore dans les plus hauts. Donc, absolument pas de baisse sur l'or sur les dernières semaines, les derniers mois. Ce qui est absolument incroyable. Je vais vous montrer après la courbe action. Donc, ça, c'est le tracker qui s'appelle GLD, GLD Goldshare, le plus gros tracker qui a une capitalisation de marché de 50 milliards d'euros. Voilà. Donc, c'est carrément énorme. Donc, on est dans des très, très grosses capitalisations. Alors, je reviens. On regarde un petit peu le profil d'un autre tracker or très connu qui s'appelle IAU, E-Shares Gold Trust. E-Shares Gold Trust. Donc, vous voyez, le profil est exactement le même. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez acheter l'un, vous pouvez acheter l'autre. C'est juste des sociétés de gestion d'actifs différents et c'est juste des frais différents. Mais le profil est exactement le même. Je vous montre sur 5 ans. Vous voyez sur 5 ans, pareil, il n'y a pas de baisse. Alors, maintenant, je vous montre quand même à titre de comparaison ce qu'ont fait les marchés actions. Je vais vous montrer les marchés européens. Donc, Eurostock 50. Donc, ça, c'est un ETF sur l'Eurostock 50 que j'ai en portefeuille. Vous voyez que depuis 6 mois, je vous montre, je vous montre même 3 mois. Ça s'est éclaté. Ça passe de 83 à 50, quasiment 50. C'est remonté un petit peu à 60. Mais c'est très, très mauvais. Si je vous montre maintenant les marchés actions américains, ce n'est pas mieux. Ça s'est bien éclaté. Vous voyez, on est passé de plus de 323 à 249. Donc, c'est très, très, très moche. Et si, bien sûr, on regarde des foncières cotées. Allez, on va prendre du Unibuy un petit peu pour rigoler. Là, c'est carrément le cimetière total. Allez, je compte sur un an, 6 mois. Allez, on voit que c'est passé de plus de 129 à 49. Donc, vous imaginez la baisse, vous calculez. C'est carrément hallucinant. On doit être à plus de 60, plus de 70 % de baisse. C'est du jamais vu. Donc, voilà. Donc, quand les marchés actions baissent, tout type d'actions confondues, eh bien, l'or, je vous remontre, eh bien, l'or résiste à fond. Et pas simplement l'or physique, mais l'or papier, les ETF or. Voilà, je vous remontre GLD. Alors, important, un point important, c'est le expense ratio. Vous voyez un expense ratio de 0,40 %. Ça, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut payer 0,40 % par an pour acheter comme frais de gestion. Donc, tous les ans, il faut payer 0,40 % pour conserver ces actions. Voilà, c'est le coût de gestion, c'est les frais. Alors, il faut savoir que quand on achète, si vous achetez de l'or physique et que vous le stockez chez le marchand d'or physique, il va vous prendre parfois 3, 4, 5, 6 %. Donc là, on n'est pas à 5 %, on est à 0,4 %. Sachant que celui-là, ce tracker or GLD, c'est le plus gros. Donc, il a des frais qui sont plus importants parce que c'est le plus sérieux. Mais si vous allez sur du légèrement plus petit, alors légèrement plus petit, on est quand même à 20 milliards de capitalisation et on est à des frais de gestion de 0,25 %. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer que les cours des trackers or résistent un maximum durant les crises. Au contraire, ils continuent de monter. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi l'or est intéressant ? Le tracker or est intéressant parce qu'il offre une décorrélation par rapport au marché actions. C'est-à-dire qu'il n'est pas corrélé au marché actions. Donc, c'est top. C'est-à-dire que quand les marchés actions vont s'écrouler, l'or peut lui continuer à suivre sa route comme si de rien n'était, de façon totalement indépendante. C'est comme ça. Donc, si on regarde historiquement, il y a une décorrélation, c'est-à-dire corrélation nulle avec les marchés actions. Ensuite, ce qui est top, c'est qu'il y a une autre classe d'actifs qui s'est super bien comportée depuis le début de la crise. C'est le cash. L'euro, l'USD, alors surtout l'USD. Mais ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Mais vu que les banques centrales se mettent à imprimer du papier à gogo, eh bien, on pourrait avoir une inflation, etc. Eh bien, l'or, lui, est un actif anti-inflation. C'est-à-dire que vous avez beau imprimer tout le papier que vous voulez, lui, l'or vaudra toujours la même valeur. Donc, ça, c'est aussi cool. Donc, il est décorrélé des marchés actions et il est anti-inflation. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument avoir dans son portefeuille, surtout en période de crise. Maintenant, on va répondre à la question, une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on détient réellement de l'or physique quand on détient, quand on a des parts de ces fonds, de ces trackers ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, on va sur le site. Il faut savoir que pour chacune de ces ETF, en fait, il y a un prospectus, c'est-à-dire quelque chose qui va détailler qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce fonds, comment ça fonctionne, etc. Donc, on va sur le site de SPDR Goldshare. Vous voyez, c'est le site du tracker, tout simplement, qui est hébergé chez l'asset manager. Et donc, on nous rappelle les cours de bourse, etc. On va avoir un prospectus et on va avoir... Ce qui est intéressant, c'est que... Alors, je ne vous lis pas tous les prospectus, je vous laisse aller les lire, mais en gros, c'est très simple. Comment fonctionne ce tracker ? Eh bien, il possède des lingots d'or. Tout simplement. À l'actif de son bilan, il n'y a que des lingots d'or. Donc, si vous possédez des parts de ce tracker, vous possédez des lingots d'or. Vous me direz, oui, mais ils sont où ? C'est quoi ? C'est combien ? Comment ça se passe ? Eh bien, chacun de ces ETF, donc là, je suis sur GLD, sur ce tracker or, eh bien, il va vous donner la liste, l'inventaire des lingots d'or qu'il possède. Alors ça, c'est un tracker de droit américain. Alors, si on va sur... Donc, si on va sur... Si on regarde la liste, l'inventaire, voilà, l'inventaire, donc que j'ai téléchargé sur le site, donc, de ce tracker, voilà, la barre liste. Eh bien, on a la liste de tous les lingots d'or numérotés et qui ont été frappés par, donc, celui qui... Le refiner, c'est-à-dire celui qui a créé le lingot d'or. Donc, on a Mitsubishi, Acai, Peppermint, etc. Alors, je ne connais pas, mais bon. Donc, ce sont des... Et puis, le numéro, ici, du lingot d'or. Et puis, on a... Quel type de lingot il s'agit ? Alors, quel type de lingot il s'agit ? Eh bien, ce sont des lingots de 400 oz. Alors, 400 oz, c'est combien ? Vous voyez ici ? 399.875, 404.355, etc. Donc, ça, ça veut dire... Là, on a la qualité, 0.99. Ça, ça veut dire qu'il y a 99,99% d'or à l'intérieur puisqu'il y a différentes qualités. Vous voyez ? Parfois, il y a un petit peu moins d'or. Donc, chaque lingot est différent. Quand est-ce qu'il a été émis ? Là, par exemple, c'est des lingots qui ont été frappés en 2017, 2015, 2010, etc. Voilà, donc on a toute la liste. On a où est situé, où sont situés, où sont conservés ces lingots. Eh bien, c'est HSBC. Donc, c'est une autre banque qui... Parce que la société de gestion d'actifs n'est pas une banque à proprement parler. Donc, c'est une autre entité. Donc, c'est HSBC qui conserve. On a aussi où est-ce qu'elle le conserve, quels sont les lieux de conservation. On peut vraiment rentrer dans les détails. Donc, on a la liste intégrale. Donc, ça fait 1500 pages de lingots d'or. Des lingots de 400 troyes, ça fait combien ? Eh bien, 400 troyes, ça fait tout simplement... Je vous montre. Voilà. Alors, ça fait 11,3 kilos d'or. Ce sont des lingots de plus de 10 kilos d'or. Voilà. Donc, c'est tous les mêmes. Donc, on revient sur notre liste de lingots d'or dont vous êtes propriétaire si vous achetez des pas d'ETF. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous donne... Alors, au 3 avril 2020, il faut savoir que cette liste, eh bien, elle est actualisée très régulièrement. Je crois que c'est toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, il y a un nouveau fichier. Vous pouvez voir s'il y a plus d'or ou moins d'or dans le fond. Et donc, on a le nombre de lingots qu'elle possède. Le nombre de lingots, c'est 77 459. Voilà, 77 459 lingots qui sont détenus par le fond. Alors, ça fait combien ? Ça fait combien à peu près ? Si on multiplie cet inventaire de lingots, si on le multiplie par le prix de marché du lingot... Alors, je suis allé voir le prix de marché du lingot, tout simplement. Alors, voilà. Prix de marché du lingot, on était là. Voilà, le prix de marché du lingot, c'est à peu près 643 000 dollars pour un lingot de 11,3 kg d'or. Et si on fait simplement la multiplication du nombre de lingots fois le prix du lingot, donc, ils ont 77 459 multiplié par 643 000, on obtient à peu près 49 milliards, donc autour de 50 milliards de valorisation. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on va regarder la capitalisation de marché, eh bien, on va retrouver à peu près, voilà ici, actif net 50 milliards. Et si on divise par le nombre d'actions, eh bien, le nombre d'actions disponibles, le nombre de parts, on va retrouver 152, autour de 152 dollars. Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que tout simplement, on est propriétaire d'or physique qui sont stockés par HSBC, que ce sont des lingots d'or de 11 kg qui sont, voilà, qui sont gérés par le fonds, par SPDR, la société de gestion SPDR. Donc, ça, c'est quand même génial parce que pour, ici, un frais de gestion de 0,4%, il y a une société qui se charge simplement de collecter des fonds. Et puis, avec les fonds qu'elle a, donc si elle a plus de fonds, eh bien, elle va acheter de nouveaux lingots qui vont être stockés, conservés par HSBC. Et, eh bien, s'il y a une décollecte, c'est-à-dire si elle perd des fonds, eh bien, elle va simplement revendre des lingots. C'est aussi simple que ça. Alors, bien sûr, certains pourraient dire, oui, mais tu n'es pas vraiment sûr, tu ne peux pas aller toucher ces lingots. Les lingots, effectivement, on ne peut pas aller physiquement, comme on pourrait aller dans son coffre à la banque, aller toucher ces lingots. Mais on peut parfaitement envoyer un email à HSBC, demander éventuellement des documents additionnels attestant que ces lingots existent bien. Il faut savoir que il y a des, je n'ai pas montré, mais il y a des autorités indépendantes qui vont aller certifier que ces lingots sont bien situés dans, je ne sais pas, dans les coffres de HSBC. Donc, il faut aller lire, en fait, sur le site web, en fait, de ces ETF. Donc, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est très, très sérieux. Et on voit que, vraiment, il y a la même quantité d'or, enfin, quantité d'or multipliée par le prix du lingot, eh bien, on obtient la capitalisation de marché. C'est-à-dire qu'on a presque valeur comptable qui est égale à valeur de marché. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc, voilà. Donc, je vous laisse regarder quand même cette courbe. Je vous rappelle qu'on est dans une crise majeure, que les marchés actions ont perdu 40, 50 %, qu'il y a des classes d'actifs complètement mortes actuellement. Et on a l'or, en particulier les trackers or, qui résistent à fond et qui sont, pour moi, vraiment quelque chose d'un des rares classes d'actifs, un des rares produits qui résistent de façon admirable et qu'il faut impérativement, absolument, dans cette période de crise, mais aussi dans les périodes de crise à venir, on ne sait pas, en avoir en portefeuille, si on est un peu, comme moi, averse au risque et qu'on n'a pas envie de perdre son capital, tout simplement. Et c'est encore plus intéressant aujourd'hui, puisqu'il y a une incertitude sur le cash aujourd'hui. On est en période de crise, on dit cash is king, mais cash, quel cash ? L'euro, l'USD, avec tous les risques qu'il peut y avoir sur les devises. Ici, on est sur quelque chose qui a de la valeur pour l'humanité depuis des milliers d'années. Donc, c'est quand même quelque chose de très, 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 très sérieux. Je vous montre sur 5 ans, voilà. C'est vraiment, voilà, ça maintient sa valeur. C'est très peu, ah oui, je n'ai pas dit, mais c'est très peu volatile. Alors qu'on a une volatilité très importante sur les marchés d'action. Ici, on a une volatilité beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'on n'a pas des évolutions de plus 10% par jour, moins 10, moins 15. Non, non, c'est plutôt autour de plus 1, moins 1, plus 0,5. C'est vraiment assez, c'est dans une fourchette, aller autour de plus 1, moins 1% chaque jour. Mais il n'y a assez peu de, il n'y a pas des grosses, grosses, grosses variations comme on peut voir aujourd'hui sur les marchés d'action. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.